Bien manger pour bien maigrir, on continue. Aujourd'hui c'était la journée détox, donc il faut manger des choux. C'est bien ça Anne ? Oui. Donc voilà, on a choisi un chou-fleur, un peu de saumon, donc on évite le gluten, c'est bien ça. Ouais, gluten et viande. Chou-fleur, un peu de poisson qu'on va cuire sur la peau, des petites tomates cerises, un peu d'ail et une pointe de gingembre. Alors, on va commencer dans un premier temps, si vous le voulez bien, juste à mariner un tout petit peu. Même s'ils ne veulent pas. Oui, même s'ils ne veulent pas. On va juste mariner un tout petit peu notre saumon avec un tout petit peu de bonne huile d'olive. Et dessus, ça je pense que c'est bon pour la santé. Très très bon. Regardez bien ce qu'on va faire. Un petit bout de gingembre, voilà. Qu'on va, on va comptiser notre saumon, Anne. Comptiser. Comptiser, ouais. Alors ça. Ça veut dire que je vais ouvrir le saumon là, sur le côté. Je lui raconte des comptes. Et je vais y mettre dedans un morceau de... Compté. Eh non, le gingembre. Mais le terme comptisé, c'était ça. Tu parlais l'autre jour là, de tout le vocabulaire qu'on a. Oui, t'es aussi patient. Donc ça va lui donner du goût. D'accord. On va le laisser un tout petit peu, juste avant. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. De le mettre en cuisson. Alors, on comptisait à l'époque avec de la truffe, avec des choses comme ça. Oh là là. Alors maintenant, le chou-fleur. Lui, on va le traiter d'une manière assez simple. Et là, c'est un petit retour. On va lui monter fleurettes à lui. Ouais, si tu veux. On va dire merci à notre ami Alain Kleinbeck. Il m'a dit, le chou-fleur, comme ça, c'est excellent. Simplement rôti. Ah oui. Donc on va le cuire, on va le rôtir entier. Alors, pas d'inquiétude, les petits morceaux là, on va se les garder. Et on va le transformer en chou ou de vin, en une petite salade. Il est bon ? Ah bah, il est excellent. Voilà. Le chou-fleur d'ailleurs, cru, c'est très très bon. Alors ça, première opération, on va démarrer par ça. Parce que ce qu'il y a de plus long. Un peu d'huile. Dans ma petite casserole magique là. Voilà. Il faut prendre l'eau, normalement, pour le cuisson. Mais l'eau, c'est la même. Celle de notre copain Franck Siroti là. Je vais poser là-dedans mon chou-fleur. C'est coupé. Ah bah oui, j'ai pas mis. Et je pose dedans mon chou-fleur. Petite goutte d'huile, très légère. On va maintenant saler poivrer. Saler poivrer. Alors je vais saler ça avec notre petite sel à la barrique là, un peu fumée. Ça va amener plein de goût ça. On va juste colorer. Pas de poivre. Pas pour l'instant. Le poivre, je vais le mettre un petit peu après. Voilà. On va rajouter là-dessus deux petites gousses d'ail. Pour donner un petit peu de goût. En chemise. En chemise. Je laisse. On commence déjà à l'entendre chanter là. Voilà. Un petit peu de teint. Ça tombe dessus là. Ça se tache. Voilà. Et on va mettre une toute petite gousse de petites feuilles de laurier. Voilà. On l'entend chanter. Il faut que ça change. On va ensuite simplement le retourner. Et on va rajouter là-dessus. Anne, regarde bien. Pour avoir un tout petit peu d'humidité. Qu'est-ce qu'on va y rajouter ? Les petites tomates cerises. Voilà. Ça, ça va ramener l'humidité nécessaire pour la cuisson de notre... Alors là, je baisse un peu. Mais je veux quand même qu'il ait une jolie couleur. Voilà. Donc, quelques petites tomates cerises. On va retourner maintenant notre choupleur. Avec la ce qu'il... Attention. Hop ! Une jolie couleur. On dirait un gâteau. On dirait un petit gâteau. Allez, hop. Voilà. On va laisser colorer de l'autre côté. Et on va rajouter maintenant le poivre sur le dessus. Alors, pourquoi je n'ai pas mis le poivre au départ ? Parce que le poivre, parfois, sur les légumes, ça peut amener un petit peu de... Alors, pas de l'astringence, mais le poivre qui cuit. Autant sur une viande, comme il y a un peu d'humidité, ça va bien. Quand sur le légume, parfois, c'est pas ce qui est idéal. Et maintenant, regardez bien, on va rajouter là-dessus... Nos petites tomates. Nos petites tomates. On va baisser le feu. Et on n'y touche plus. On attend que ça soit bien chaud. Le principe, c'est que le poisson soit cuit au moment où notre chou-fleur sera rôté. Voilà. On pose ça là-dessus. On n'y touche plus. On va en changer aussi. Alors là, on va bien la saisonner. Avec un petit peu de sel fin, là. Voilà, sur le dessus. Et on va rajouter un tout petit peu de poivre, là. Que sur le dessus, parce qu'on va cuire que sur cette face-là. À l'unis de la pomme. Voilà, sur la pomme, pour avoir quelque chose de bien croustillant. Alors, toi, je sais que tu ne vas pas la manger. Moi, j'aime bien. Là, on est sur un petit saumon borlot écossais. Donc, de belle qualité. On va le laisser prendre, ça va prendre. Et là, notre petit regardé, ça marche impeccable. On n'y touche plus. Et on se retrouve dans quelques minutes, quand la cuisson sera bonne. Je vais juste vous faire voir ça. Voilà. Ça se décolle sans problème. Et on peut regarder, là, Anne. Tu vois la petite croûte qui se forme ? Oui, oui. Ça voilà. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tirer gentiment. On va baisser un peu le feu. Et on va voir monter la température tout doucement sur notre préparation. Et on n'y touche plus. Alors là, on peut vérifier. On peut voir. On a une très jolie petite croûte. Par contre, on voit que c'est un tout petit peu rosé sur le dessus. Alors, j'utilise l'humidité du petit couvercle que je vais poser là-dessus pendant deux petites minutes, le temps de dresser notre choupleur. Et là, tu as baissé beaucoup le feu, quand même. Oui, oui. Là, j'ai beaucoup baissé. Pratiquement arrêté. Maintenant, je vais prendre ma petite spatule. Et on va passer au dressage. Alors, on va le manger bien croquant, ce petit... Alors, vous pourriez le rôtir aussi au four. Ça se fait tout à fait au four, sans aucun problème. Vous le mettez à peu près 20-25 minutes. Mais là, comme on veut le manger rapidement, et on n'a pas passé trois heures là-dessus, Anne vient de revenir du théâtre, voilà, et hop, on passe à table. Les petites choses qui sont là au fond, on va les servir avec. Voilà, on les met un petit peu sur les préparations. Le temps de finir ça. Notre saumon va être prêt. Petite gousse d'ail en chemise. Ça a l'air parfait, ce truc. Voilà, pas tout de suite en matière grasse, comme on l'a vu. Juste une toute petite pointe au départ. On va rajouter là-dessus, Anne, un tout petit peu de ciboulette. Mais alors, pas aussi petit que l'autre jour. Un peu comme des appétits, à peu près à un centimètre de long. Des appétits. Ouais, c'est une coupe, hein. Voilà. Bien cette taille-là. Et on va rajouter là-dessus le saumon. Et c'est terminé. Voilà, vous avez vu, il y a quelques petites secondes. Le saumon, c'est terminé. En plus, on a utilisé l'humidité de notre poisson. Et si on regarde bien, regardez bien. Au cœur, là, on va avoir une cuisson parfaite. Rosée à souhait. À souhait. À souhait. Voilà. Et maintenant, bon appétit. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada